Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à l'aide du logiciel de calcul formel X-CAS quelques résolutions d'équations et d'inéquations. Alors on va commencer par une équation de base. Donc par exemple, résoudre l'équation 2X plus 3 égale à 0. Donc on voit immédiatement la solution moins 3 sur 2. On peut également demander à X-CAS de résoudre la forme générale des équations de ce type-là, c'est-à-dire les équations du degré 1 affine AX plus B égale 0. La solution moins B sur A. Et on peut à tout moment modifier les coefficients. Donc par exemple, si je prends A égale 2 et B égale 3, et bien maintenant je vais rappeler la commande et il va me donner la même solution que lorsque j'avais rentré directement l'équation. L'avantage c'est que maintenant je peux modifier à loisir les valeurs et ça me permettra de résoudre plusieurs équations rapidement. De plus, lorsque je vais purger les éléments, et bien je vais retrouver la formule générale. Maintenant, les équations du second degré. Alors, les équations du second degré, donc du style AX carré plus BX plus C égale à 0. Et bien là, il me donne immédiatement la formule générale. On reconnaîtra moins 4AC plus B carré 1. B carré moins 4AC. C'est-à-dire le fameux delta. Donc comme tout à l'heure, je peux modifier les coefficients. Ici, je tape C égale moins 3. Et voilà la nouvelle solution. D'accord ? Donc comme tout à l'heure, je peux modifier ici pour obtenir les solutions que je veux. Au passage, pour ceux qui ont vu les nombres complexes, X casse peut calculer immédiatement les racines complexes. Petit exemple rapide. Ici, vous voyez la présence du i-complex. Voilà. Donc ici, je peux enlever les valeurs et on retrouve la formule générale. Bien évidemment, X casse peut également résoudre des équations à partir de fonctions. Donc si je prends par exemple la fonction 2X plus 3. Voilà, comme ceci. Eh bien, je peux demander à X casse de résoudre F de X égale 0. Donc on aura trouvé moins 3 sur 2. Mais je peux aussi lui demander de résoudre F de X égale 2. Par exemple. Ou encore une équation avec des variables. F de X égale 2X. Et il me dira l'ensemble vite puisque là j'ai choisi 2X plus 3. Si je modifie, je prends une fonction du second degré par exemple. Il va trouver des solutions. Bon là, pour le coup, c'est des solutions complexes. Je peux également Voilà. Je peux également modifier en lui demandant de résoudre une égalité à des fonctions. Donc par exemple, fonction cosinus. Et donc je lui demande de trouver les valeurs de X telles que F de X est égale à G de X. Et il me dit que, bon, là, pour le coup, il ne trouve pas de solution pratique. Donc je vais modifier ici ma fonction. Je vais prendre racine carré de X. Voilà. Bon, là aussi, il n'y avait pas de solution. Donc je vais prendre, par exemple, X carré. Voilà. Et là, j'ai deux solutions. Voilà. Cela marche évidemment aussi pour le quotient. Donc je peux lui demander de résoudre l'équation F de X sur G de X égale 3, par exemple. Il va rechercher les solutions possibles. Donc voilà pour les équations. Pour les inéquations, c'est exactement la même procédure. Donc, par exemple, je peux lui demander de résoudre F de X supérieur ou égal à 0. Et voilà, il m'indique X supérieur ou égal à moins 3,5. Mais je peux également lui demander le même travail pour le quotient. Et là, il me dira que c'est X supérieur à moins 3,5 et X négatif. Donc l'intervalle moins 3,5 0 ouvert ou alors X supérieur à 0. Donc lorsqu'il y a une virgule, c'est le OU. Ce qui correspond au symbole union pour les intervalles. Et lorsqu'il y a le AND, ça veut dire le E et ça correspond au symbole intersection pour les intervalles. Vous savez maintenant comment résoudre des équations et des inéquations à l'aide du logiciel de calcul formel X-CAS.